La convention relative au forfait post-stationnement FPS entre la Ville de Lourdes et la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, rapporteur M. Julien Laborde. Convention relative au forfait post-stationnement FPS entre la Ville de Lourdes et la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, CA-TLP. Vu le Code général des collectivités territoriales CGCT et en particulier les articles L.2333-87, R.2334-12 et R.2333-120-18, vu l'arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016, portant création d'une nouvelle communauté d'agglomération issue de la fusion de la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes, des communautés de communes du Pays de Lourdes, du canton d'Aussin, de Bigorra d'Ouchesse, du Montaigu de Bat-sur-Guerre, de Gespadour-Alaric et du syndicat de ramassage scolaire des rives de l'Alaric. Vu la délibération numéro 19 du Conseil communautaire du 28 juin 2017, relative au choix des compétences optionnelles et définitions d'intérêts communautaires, notamment de la voirie, compétences optionnelles et définitions d'intérêts communautaires, notamment de la voirie, vu la délibération municipale numéro 2-8 du 22 septembre 2017, relative au sessionnement sur voirie et à l'instauration du FPS sur la commune, vu la délibération numéro 5 du Conseil communautaire du 24 mars 2021, portant sur les conventions relatives au FPS entre la CATLP et les communes de Lourdes et de Tarbes, Depuis le 1er janvier 2018, la réforme de la dépénalisation du stationnement payant sur voirie est entrée en vigueur. Les collectivités compétentes en matière de voirie peuvent, dans le cadre de l'occupation de leur domaine public, demander un droit d'occupation de celui-ci qui se traduit par la fixation d'une redevance et d'un forfait post-stationnement FPS. En cas de non-payement spontané ou d'insuffisance de versement, ce dernier montant est fixé par la commune et se substitue désormais à l'amende pénale. L'article L.2333-87 du CGCT dispose que le produit du FPS est affecté à la réalisation des opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et de la circulation. L'article L.2334-12 du CGCT énumère ces opérations tant pour les transports en commun, aménagements et équipements, améliorant la sécurité des usagers, aménagements de voirie, etc. que pour la circulation routière, plan de circulation, parc de stationnement, aménagement de carrefour. Enfin, l'article R.2333-120-18 du CGCT dispose que chaque année, les communes ayant instauré le FPS et le PCI signent une convention afin de se repartir ce produit. Il est proposé pour l'année 2020, comme cela a été fait en 2018 et 2019, qu'il n'y ait pas de reversement du FPS de la part de la ville à la CATLP. En effet, la compétence voirie d'intérêt communautaire de la CATLP est limitée à la réalisation des entrées d'agglomération et à la quasi-totalité des ouvrages destinés à l'amélioration de la sécurité routière continue à relever la compétence des communes. D'autre part, les communes restent maîtres d'ouvrages des pôles d'échange de transport au titre de la compétence voirie. Projet de délibération. Après consultation de la huitième commission budget finance, gestion du patrimoine, en date du 6 avril 2021, les membres du conseil municipal premièrement adoptent le rapport présenté, deuxièmement approuvent la convention à intervenir entre la ville de Lourdes et la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées-CATLP relative à la répartition du forfait de post-stationnement FPS pour l'année 2020. Troisièmement, autorise M. le maire à signer la convention à intervenir et à prendre toute disposition pour l'exécution de cette délibération. Quatrièmement, avant le 30 juin de chaque année, la ville communique par courrier à la CRTLP le montant définitif de l'enveloppe pour les recettes issues du FPS et l'utilisation qu'elle en a fait. Merci, M. Laborde. Y a-t-il des questions ? Mme Pargala ? Merci, M. le maire. Merci, M. Laborde. Nous souhaiterions avoir quelques précisions de votre part. Tout d'abord, le reversement n'est possible que quand le coût du service est supérieur aux recettes. Du coup, on en déduit qu'il y a très peu de recettes. Premièrement, est-ce que c'est pour cela que vous précisez qu'il n'y a pas de reversement ? Deuxièmement, pourriez-vous nous indiquer le montant des recettes ainsi liées à la surveillance du stationnement ? De plus, pourriez-vous nous donner le nombre de places payantes sur la ville de Lourdes ? S'il vous plaît. Merci. M. Landès voulait répondre. Alors, s'agissant du FPS, effectivement, le coût de la mise en œuvre du FPS est nettement supérieur et de loin aux recettes. Les recettes du FPS, les dernières que nous connaissons, s'élèvent à 51 372 euros. D'accord. Alors que les frais de personnel, et encore on ne prend pas les frais de personnel dans leur ensemble, sont déjà à 61 659. Et les frais de gestion avec Flaubert et autres, 55 000 à quelques. Donc, on est vraiment largement en-dessus. Et là-dedans, je n'ai pas mis le coût de la police municipale. Donc, vous voyez, je crois que pour l'instant, il n'y aura pas de reversement. D'accord. Je vous remercie. Mais vous permettez que je calcule par rapport aux chiffres que vous venez de me donner ? Oui, si vous voulez, oui. Voilà. J'ai l'impression, moi je trouve que ces chiffres n'ont pas l'air de vous alerter. Donc, rapidement, si je calcule ce que vous m'avez donné, 51 372 de recettes. Il s'agit des recettes du FPS, ce n'est pas les recettes du stationnement. Oui, j'ai bien compris. Pour, grosso modo, on peut dire 310 jours de fonctionnement, on enlève les dimanches, où le stationnement n'est pas payant. Et quelques jours fériés, j'arrive à 165 euros de recettes quotidiennes. Sachant que le montant du FPS a été délibéré de mémoire, je crois que c'est à 30 ou minoré 20 euros si on paye à l'eurodateur. Cela revient, dans le meilleur des cas, à 8 euros par jour. 165 divisé par les 20 euros. Donc, par rapport à ça, moi, je nous souhaiterions savoir combien il y a d'ASVP titulaires et contractuels qui sont consacrés à ces verbalisations. Je vous répète que l'FPS n'est pas le total des recettes. Ensuite, vous avez bien compris. Je l'ai bien compris. Ensuite, au niveau des contractuels, leur nombre à voisines, combien ils sont ? 5, 6 ? 6. 6. Et là, dans la délibération, vous parlez de 2 de plus ? Alors, dans la délibération, qui est tout à fait à la fin de l'heure du jour, il s'agirait, je parle donc au conditionnel, de recruter éventuellement 2 de plus. Et tout ça va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'ouvertures de postes, je dirais, mais qu'ils soient pourvus, aujourd'hui, on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. On va voir comment les choses vont évoluer. La même chose pour l'ouverture du parking de la Rousa. Tout ça, c'est en prévision, mais aucune décision n'est prise aujourd'hui quant au recrutement. Je peux reprendre la parole ? Pour la dernière fois, parce que vous avez utilisé vos deux interventions, sinon on va y passer toute la soirée, il y a 36 points. Donc, je vous donne de conclure, s'il vous plaît. D'accord. Donc, d'un côté, vous nous expliquez à plusieurs reprises, lors des différents conseils, que vous allez étoffer la police municipale, qui est aujourd'hui un sous-effectif. Vous créez des postes police municipale supplémentaires en faisant appel à des agents issus d'autres collectivités, alors que nous avons des agents disponibles sur place, que l'on peut former, et qui, comme l'avait fait votre prédécesseur, peuvent intégrer la police municipale, et qui plus est, connaissent parfaitement la ville. Monsieur le maire, au final, on a démontré que les lourdés respectaient dans la grande majorité le stationnement payant, qu'à contrario, les agents en charge de la verbalisation étaient en sur-effectif, et qu'un redéploiement sur la filière police municipale permettrait de les valoriser, d'améliorer leur présence et donc leur efficacité sur le territoire, et de répondre aux réponses de nombreux lourdés qui constatent quotidiennement la montée des incivilités, vous nous l'avez dit encore dernièrement en commission, et l'absence flagrante de réponses des politiques. Nous vous proposons donc d'être plus pertinents et gestionnaires en toute modestie, en ne gardant que deux ou trois à SVP ou aucun, et en proposant aux autres ou à la totalité d'intégrer la police municipale. Je crois peut-être qu'il faut un policier municipal pour 1000 habitants. Plusieurs avantages à cette option. Les lourdés et les usagers vont y gagner, car il y aura moins de verbalisation, vu ce que ça rapporte. Et les ASVP, qui font un métier ingrat, difficile, à risque, seront valorisés, auront un autre déroulement de carrière en intégrant la police municipale, et pourront exercer des missions de médiation, de présence, d'accompagnement dans la ville. Cela permettrait ainsi d'éviter de créer des postes supplémentaires, de valoriser les agents, d'améliorer la sécurité, bref, d'avoir une politique réfléchie, où les enjeux sociétaux et financiers sont maîtrisés car anticipés. Merci. S'agissant... Oui, ce que je voulais dire simplement, ça d'accord, mais à condition que les personnels en question remplissent les conditions exigées. Tout d'abord, il y a un problème de concours. Effectivement, à la promotion interne, il y a un système de passerelle qui peut permettre cela. Ceci dit, ce n'est pas donné à tout le monde, je ne veux pas être très sélectif, d'être policier et policier municipal. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir. Je rajouterai, si vous permettez, je rajouterai un point, parce que je loue, je loue votre vision de gestionnaire confirmée ou affirmée, mais en l'occurrence, la politique sécuritaire à la matière, c'est nous qui la fixons et c'est moi qui suis responsable de la police municipale des ASVP. Donc je me permettrai de vous répondre en vous disant que, effectivement, nous avons recensé parmi les ASVP des personnels potentiellement en capacité de le faire. Ceci dit, cela est soumis à un concours. Comme disait M. le Premier adjoint, ce concours n'est pas facile à avoir. Il se passe donc en interne. On peut passer en interne ou en externe, mais là, en l'occurrence, c'est en interne. Un des personnels du collectif sécurité va passer ce concours, et j'espère qu'il va l'avoir, puisque je lui ai confirmé ma volonté de le voir. Il a le profil, à mon avis, et donc il va passer son concours. Mais la volonté qui a été, et je le dis devant les Lourdais, devant la caméra, ma volonté est celle du conseil municipal, c'est de sécuriser cette ville. Donc il y aura une partie ASVP, une partie police municipale. Ce ne sont pas tout à fait, vous n'êtes pas sans savoir, ce ne sont pas tout à fait les mêmes missions, même s'ils espèrent bien. J'en ai discuté avec eux il n'y a pas si longtemps. Même si la présence des ASVP en ville joue aussi le rôle d'îlotier, de recensement de l'information, et vise en complémentarité avec les policiers municipaux, je le dis et je le redis devant les Lourdais, j'ai décidé en campagne, je dis bien je, puisque c'est moi qui ai décidé, cette politique municipale, dont j'en suis le responsable, d'embaucher un policier par an, pour atteindre le quota de 1 pour 1 000, et afin d'atteindre les 14 000, puisque nous sommes à 13 529, et qu'il en manque, enfin il en manquait, puisqu'on vient de recruter un, il en manquait 5, donc il en manquera plus que 4 à partir de l'année prochaine. Voilà, donc tout ça pour dire que, effectivement, la politique sécuritaire dans la ville de Lourdes, nous en sommes en charge, et moi le premier, et je peux vous dire que j'y suis très, 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 très attaché, parce que nous avons besoin d'une ville sécurisée, et d'une ville propre, pour attirer au travers du recalibrage, et de la réurbanisation de notre société, attirer de futurs résidents, pour avoir des leviers fiscaux. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous remercie.